premier matin en gambie nous sommes le 26 janvier j'ai rendez vous à 10 heures avec mohamed pour aller faire les papiers à l'heure tabasco chocho on va faire les formalités rendez vous qu'il y ait des pêcheurs là avec mohamed le dinghy est là au fond les pêcheurs tous très sympathique et la zone avec with my friend mohamed to go to to make a document you have the documents yeah documents and immigration customs health and harbor immigration customs health and harbor l'immigration les douanes la santé et le port voilà c'est parti je te dis pas c'est compliqué on traverse tout le port autonome sa charge sa décharge nous passe au milieu les tours et des détours on en a fait on a fait les douanes alors les douanes ces deux bureaux un bureau où ils te remplissent le papier l'autre bureau où ils te questionnent ils te demandent pourquoi tu viens ici est ce que tu as dit légal alors illégal pour eux c'est juste les explosifs voilà mais les deux bureaux ne sont pas à côté sont d'un bout à l'autre du port et bien va les trouver c'est pas facile va les trouver après on a changé un peu d'argent il me restait des cfa je les ai changé et avant on avait fait donc l'immigration très très sympa alors l'immigration de deux mais la difficulté c'est de trouver de se repérer de trouver et là nous allons dans un bureau où je dois acheter un permis de navigation pour la rivière voilà c'est obligatoire en cas de contrôle sur la rivière c'est la première chose que demanderont les douaniers mohamad insiste pour que vraiment j'achète fait que je me plie à la loi donc on est lui pour le trouver c'est une autre entrée du port c'est très compliqué bon bien sûr j'ai pas pu filmer toutes ces démarches parce qu'il ne voulait pas mais j'étais tout sympa voilà c'est fini j'avais rendez vous ce matin à dix heures avec mohamad il est 13 heures et on a fini ce qui est somme toute assez rapide même si c'était très long bon alors si tu l'as fait sans l'aide de mohamad il faut que tu m'expliques comment tu as fait parce que le premier bon l'immigration c'était rapide très sympa là ça allait déjà il fallait trouver le bureau après il faut trouver le bureau des douanes le bureau numéro un des douanes alors là c'est pas facile ce bureau numéro un des douanes il t'envoie dans un bureau numéro 2 des douanes il y a deux bureaux il y a le chef qui te pose les questions et tout ça le premier remplit les papiers et le deuxième il te pose les questions il t'interroge sur ce que tu as à bord si tu as rien d'illégal et en fait d'illégal tu le sais pas mais c'est juste les explosifs les armes à feu les trucs comme ça là tu as fait les deux après il faut aller faire le permis de naviguer sur le fleuve très important ils y tiennent énormément et ça j'en avais jamais entendu parler ça coûte 20 euros et voilà tu vas dans un bureau il t'interroge il t'explique après il faut les payer auprès de la comptabilité la quittance revenir dans ce bureau et tout ça à deux à l'heure et donc il faut trouver tous ces bureaux il faut se présenter à tous ces gens là trouver là dans chaque bureau tu rentres et à 4,5 gars et femmes aussi à des dames aussi il faut trouver qui travaillent là qui va s'adresser à toi et qui va effectuer la la démarche c'est faux mais on a fini voilà maintenant il nous reste acheter la carte sim gambienne et puis aller déjeuner quand même hein hein you need to eat something now local food nice african gambia food yes go go ahead go ahead pour du port soit par là soit derrière moi là soit on sort par là il ya deux sorties là et là et là voilà les petits commerces dupont first dinner in gambia bon appétit mon ami mohamed on a acheté la sim card et on a fini we have finished everything everything it's ok custom permis la machine la matinée première impression à chaud comme ça là on est sur un grand boulevard qui part presque du port là-bas et qui monte à la porte de banjoul ou aux portes de banjoul je crois que j'avais vu ce monument déjà une fois modeste 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 modestie alors modestie au vu de la rue mais surtout vu des magasins c'est des petits déchets chauds que des petits déchets chauds j'ai pas vu une super est par exemple ou ça m'a l'air qu'on regarde la rue là comme c'est beau je veux pas dire plus pauvre que le sénégal ou moins pauvre très modeste et bien dans les architectures alors une mosquée tient à l'aide celle ci belle mosquée modeste dans le comportement des gens ça se sent et là c'est un des plus beaux boulevards certainement de banjoul les voitures sont belles c'est pas partout là sur ce boulevard il ya de belles voitures on regarde la pharmacie là c'est la faculté de droit d'un bien là où ce coup de ce genre de petites et choc et au bout de ce boulevard il ya cette monumentale portes et ses tribunes alors à quoi correspondent tels en face il y a un terrain je ne sais pas ce que c'est on a eu on va aller visiter ce monument pour se faire bon il a fallu s'acquitter d'un petit droit d'entrée et puis je guide c'est ibrahim ah ah very happy to see you here i'm ibrahim mbalo uh you welcome to this monument the monument is called i-22 monument this was built by military junta the former president captain yaya jamme because jamme came to power in 1994 1996 he decided to build the i-22 this is one of their fourth development of the city the i-22 is one of the tallest buildings in ban you because this step is over one hundred and fifty six to talk about ibrahim quickly quickly i translate yeah all right now ibrahim nous a expliqué que ça s'appelait l'arche 22 pourquoi je vais demander je n'en sais rien que c'était le plus haut monument de banjo qu'on allait le visiter qu'il allait avoir un musée qu'il était commémoratif de puissance militaire enfin je te cache pas que c'est allait un peu vite mais bon c'est pas grave on te suit we follow you they actually do is the only place where you can stand up and see the beautiful city of the island c'est le seul document l'arche 22 où l'on peut voir l'ensemble de la ville c'est l'image de la rivière gambia atlantico zone non on peut voir de l'atlantique jusqu'à la rivière du ce que je vais le fous que je vais faire d'autres que j'appelle lundi inférieur on y va ? ok j'y vais tout seul allez ah ok bon alors ibrahim a accompagné parce qu'il a mal au genou donc il peut pas monter alors j'y vais tout seul Et là où il y a le musée, attention. Et alors, on continue. Alors, il y a des terrasses ouvertes. Et voilà le côté rivière, là devant nous. Et à gauche, l'océan. Très calme aujourd'hui. Alors, le musée de Banjoul. Je ne sais pas où il est. Ah, voilà le musée. C'est ici. Enfin, est-ce qu'il en reste ? Voilà le musée. Ah, il y a encore un escalier ici. Ah, peut-être que ça va plus haut. Ah, attends. Je suis peut-être mauvaise langue. C'est en haut le musée. Mais là, c'est tout noir. Ah non. Le voilà le musée. C'était mauvaise langue. Voilà. avec l'Américain Indien Chief Barack Obama. Des thèmes. Bon. Je crois qu'on aura compris concernant le musée. Voilà. C'est un peu ça la Gambie. Manjoulé. Parce qu'en fait, c'est ouvert, tu vois. Si tu veux. Je pense que tu veux. Incroyable. Et là, des mannequins. The Gambian West Africa. Oulà. Là, 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 là. C'est sérieux là. Ah, OK. Là, ça continue. Qui est ce monsieur ? OK. Là, il y a une expo. Ah oui, comme il s'appelle. Sur ces trois panneaux, les visites royales en Gambie. On mesure l'attachement de la Gambie aux Anglais et vice versa. Et ici, alors là, c'était les parties un peu plus anciennes que je t'ai montré. Puis là, c'est les visites en Gambie du prince Philippe, duc d'Edimbourg en 1956. Et on voit que là, ils n'ont pas encore mentionné ses dates de mort. Il est mort il y a deux ans, je crois deux, trois ans. Et pareil pour la reine Elisabeth qui est décédée en dernier. Et les différentes visites. Là, c'est Edward. Alors Edward, prince Edward, duke of Kent. C'est le frère de la reine, je pense. Je suis Patrick Allais. Ça, c'est la sœur. J'en suis sûr. Anne. C'est très vintage tout ça. C'est tellement cool, ce vintage. Cette expo, c'est sur des violences en Gambie, des exils. C'est pas très gai. Pas bien compris le sens profond de la chose parce que je n'ai pas tout vu. Pour peut-être parler franchement. Et là, en haut, on peut encore accéder à l'extérieur et profiter de la vue. On est encore plus haut là. Ah ben oui. Carrément. Ah ouais, là on voit bien l'océan. Wow. Ah oui, ah oui. C'est donc par ici que je suis arrivé hier. Ah ben oui, je suis passé entre les deux bateaux qu'on voit en face moi. Le grand boulevard que j'ai emprunté à pied. Le port au fond. Ah ben on voit Tabasco. C'est pas très grand comme elle est là. Alors il est à noter qu'il n'y a pas de bâtiment haut. Le bâtiment le plus haut à trois étages. Ce sont les grues du port qui dépassent le plus haut. Et en redescendant la dernière salle du musée. Alors ce musée, pour tout te dire, avec les explications du guide en haut. Et la visite libre, c'est donc Sandalassi. Ça équivaut à 1,47€. C'est le taux de charge. Sandalassi pour 1,47€. Tu sais tout. Monumentale porte. Allez, on va aller à la plage un peu. Marcher au bord de mer. Il y avait longtemps. Je ne crois pas. Là, il y a des vautours. Des vrais vautours. Comme dans Lucky Luke. Là-haut sur le toit. Il y en a un qui s'est envolé là. Oh l'envergure. Alors là sur la plage. C'est chouette. Ils ont planté plein de palmiers. Ils reboisent la plage. C'est fort ça. Incroyable. Un garde-san. Alors comme j'étais un peu fatigué. Je me suis posé. Et je suis tombé sur des amis. Voilà. Alors un ancien footballeur américain. On s'en fout. Ils travaillent dans un hôtel un peu plus loin. Hi brother. You okay? You okay too? Yeah, I'm alright. And you? Yes, fine, thank you. Et en même temps, voilà. Ils m'ont fait un petit thé. Que je déguste. On est chez Mohamed Happy Place. Happy Place. Voilà. Et Mohamed, il est là-bas. Mohamed, dis hello. Come on brother. You can look this. Yes. What is it? Just read it. It's simple English. Happy Corner Beach football team. John, Dora. And what means? What means that? What means that? This means that, you know, you have a football team here. Yes. But you have lack of life. Football, jerseys. So you like to make a donation. Like any collection you have. You just arrange it together. And after that, you buy football or jerseys. Ah, okay. That's what you do. It's a donation for the football team. Okay. Anything from your heart. You write your name. You put the amount you put there. You sign it. When the boys, everybody comes. You tell them. That's one person who will give this monitor us. Yes. So everybody pray for you. And this is all. You know. There are still people very nice. Very nice. Very nice. Well, my first meeting with the Gambians. There, it was really nice. After, in the meantime, they wanted me to sell coffee, and tea. Very artisanal. And what? More normal. There is someone who passes. And who gives them a little time. Because here. There is one who wanted me to serve as a guide. He told me, I know perfectly the Gambier. I used to serve as a guide. And they didn't understand that I didn't let go. It's terrible. I saw there. There, they told me there was a strainer. On the streets. There is a plague. And here. Oh. Well, there was a plage. There is a park here. And then, I also ran away. For sure. I walked down, there in a fewéage bands. When I walked down, I said hello. And they gotta get back. They all wait to meet. For sure. They are all all content to me. me rencontrer, il me demande alors toujours, ça commence toujours par d'où viens-tu, comment t'appelles-tu après il y en a certains qui sollicitent, il y en a un qui voulait que j'achète un sac de riz, mais je lui ai dit que j'étais pas la banque gentiment avec le souhait, j'ai dit mais moi je suis pas la banque, chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me demande quelque chose faire plaisir à tout le monde, qu'avant j'ai donné aussi pour une oeuvre, pour une équipe de foot, pour les équipements d'une équipe de foot là où j'ai bulleté, celui d'après il me demandait un sac de riz bon celui d'après il m'a rien demandé oh oh, attention là il y a les sportifs qui arrivent ah ici c'est le terrain de foot ah oui, d'accord, où il disait j'ai le dernier lui il m'a rien demandé, il était tout content quand je leur dis que je suis ici, que je suis pas en vacances mais que je visite et que j'avais envie très envie de venir en Gambie mais alors ça leur fait plaisir, ils en ont banane de suite, et puis ils m'invitent un d'un qui m'a invité, m'a dit demain tu reviens je te fais visiter ma maison, enfin ils voulaient le faire maintenant mais il est 5h30, 17h30 donc là je vais rentrer au bateau un petit peu ce soir je suis attendu, enfin ce soir je vais peut-être boire le café avec Mohamed à son travail et je suis arrivé à peine hier soir, c'est un peu du temps on commence aux plages tout le long et moi je contourne ce grand mur pour retourner en ville je fais le même chemin qu'hier mais à pied alors là on revient chez les pêcheurs et là en bateau il y a écrit Garadeniz Powerships Gocta Bay et il y a le drapeau chinois aïe 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 alors je me suis planté complètement et j'ai vérifié, il a fallu que je vérifie le drapeau c'est le drapeau turc et non pas chinois c'est un village de pêcheurs et juste en face il y a l'usine qui fait un bruit je te dis pas bateau usine ça c'est une des rues je crois dans laquelle je suis passé ce matin et là les boutiques sont fermées fin d'activité on va commencer c'est plus calme ça y est je trouve enfin l'accès au quai pour arriver au bateau j'ai essayé de passer par le port faire la route inverse de ce matin waouh que c'était compliqué j'ai pu me faire expliquer parce qu'il y en a qui m'ont laissé passer d'autres noms j'ai passé une porte j'ai marché dans le port là et à la seconde de porte ils m'ont dit non 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 c'est pas possible il faut que vous reveniez oh c'était compliqué parce que c'était fermé à clé dans le port et il a fallu marcher oh dieu le nombre de kilomètres que j'ai fait encore aujourd'hui je suis mort mais j'arrive yes on va voir le tabasco ah on le voit ah ben il a même un compagnon le tabasco tiens un voisin derrière au moins la porte d'accès elle est là première journée bien remplie voilà le petit tabasco qui attend bien sagement on va dire bonjour à notre bateau là-bas alors là il est 9h et sur l'invitation de Mohamed il m'a dit viens, viens boire le café avec nous viens boire le thé au poste de garde alors me voilà au poste de garde pourtant je suis crevé j'ai tellement marché aujourd'hui mais c'est pas grave ça vaut bien ça un tel moment il est en train de préparer le feu on va se boire le petit café coffee or tea un thé un thé un thé regarde moi comment il fait ça Il ne met pas une goutte à côté il est trop froid il est trop froid c'est pour moi ? oui oh, merci gris merci beaucoup tous tous merci très bien euh je veux parler en français très bon le thé préparé par muhammad j'ai oublié de le filmer quand il préparait c'était un artiste et là devant le real contre l'atletico je me mange un sandwich préparé par muhammad mais voilà une journée bien remplie depuis ce matin 10 heures que nous avons commencé à faire les paquets là il est 23h30 et je rentre enfin au tabasco coucher après avoir passé du bon temps et là il ya les parcs de pêche qui clignotent les pirogues